Here we go! Amnesty International, situé sur l'île de Borneo, prévoit aussi l'amputation d'une main ou d'un pied pour vol. L'homosexualité, déjà illégale, sera désormais considérée comme un crime. Mouvement mondial de boycott Amnesty International a exhorté mercredi le pays à arrêter immédiatement la mise en application de ces mesures. Légaliser des peines aussi cruelles et inhumaines est épouvantable, a déclaré Rachel Shaw Howard, spécialisée dans l'Asie du Sud-Est à Amnesty, dans un communiqué. Brunei avait annoncé en 2014 l'introduction progressive de la charia, malgré l'opposition des défenseurs des droits de l'homme. Un document du bureau du procureur général daté du 29 décembre 2018 prévoit l'entrée en vigueur de ses dispositions au 3 avril. Un porte-parole du ministère des Affaires religieuses a précisé mercredi que le sultan Hassanal Bolkiah ferait une annonce ce jour-là. « Ce n'est qu'après que nous connaîtrons la date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions », a-t-il dit à l'AFP. « Pour le moment nous sommes prêts à mettre en application l'amputation d'une main pour vol. C'est tout. » « Cette nouvelle législation ferait de Brunei le seul pays d'Asie du Sud-Est où l'homosexualité est passible de la peine de mort », selon Phil Robertson, de l'ONG Human Rights Watch. « Si ce projet délirant est mis en œuvre, il y a toutes les raisons de penser que le mouvement mondial de boycott contre Brunei va redémarrer », a-t-il dit. « Plaza Athénée et l'Hôtel Maurice à Paris ». L'annonce de l'introduction de la charia en 2014 avait provoqué à travers le monde des appels au boycott d'hôtels appartenant au monarque. Multimilliardaire, le sultan est propriétaire entre autres de la chaîne d'hôtels d'orchestre Collection, qui possède le Plaza Athénée et l'Hôtel Maurice à Paris et d'autres établissements de prestige à Londres, Milan et Rome, ainsi que le Bel Air et le Beverly Hills Hotel à Los Angeles. L'islam et religion officielle à Brunei, pays de quelques 430 000 habitants dont les deux tiers sont musulmans et qui comptent deux systèmes judiciaires, l'un civil et l'autre islamique. En 2015, Brunei avait interdit les célébrations de Noël, arguant que les décorations pour cette fête chrétienne risquaient de détourner les musulmans du droit chemin. Depuis l'abdication de son père en 1967, le sultan Hassanal Bolkiaren s'en partage sur le pays. Dans les années 2000, une querelle familiale avait abouti à la révélation du train de vie fastueux du frère cadet du sultan, le prince Geoffrey Bolkiar, accusé d'entretenir un harem de maîtresse occidentale et d'avoir baptisé un de ses hôtes de luxe Tinnichon, en anglais. .